Bienvenue sur la démonstration du NavRacking Live via smartphone Android. Le système NavRacking Live sur smartphone vous permet de voir en temps réel vos balises dans le monde entier grâce à la cartographie Google Maps, disponible sur le smartphone Android. Ce système vous permet de géolocaliser en temps réel depuis votre smartphone la ou les balises de référence TRLA700. Pour la démonstration, tout d'abord équipez-vous du smartphone avec l'application NavRacking Live. Nous vous rappelons qu'il faut obligatoirement insérer une carte SIM avec un minimum de crédit. Commençons par installer une balise de référence TRLA700. Pour cela, appuyez sur le bouton menu du smartphone, puis appuyez sur créer une nouvelle balise. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour remplir les champs obligatoires, entrer une désignation, le numéro de la carte SIM, insérer dans la balise et le mot de passe, puis tout simplement valider. Nous vous rappelons que vous pouvez ajouter autant de balises que vous souhaitez et qu'il faut obligatoirement insérer une carte SIM avec un minimum de crédit dans chaque balise. Pour géolocaliser en temps réel les balises configurées, allez dans la fonction Localisation. Sélectionnez votre balise à localiser. Deux choix s'offrent à vous. Localisation sur carte et Localisation et itinéraire. Attention ! Pour localiser sur une carte en temps réel, vous devez définir le nombre de demandes de position par répétition par minute. Chaque demande de localisation vous coûtera un simple crédit SMS. Sélectionnez ensuite Localisation sur carte ou Localisation et itinéraire. Dès réception de la demande à la balise, vous serez alors alerté par notification. Si vous avez choisi Localisation et itinéraire, vous serez alors redirigé des réceptions de la position automatiquement sur le système d'aide à la conduite qui vous guidera en temps réel jusqu'à la balise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous avez trouvé votre balise et demandé trop de position, vous pouvez arrêter le tracking en appuyant sur Annuler les localisations. Ceci annulera toutes les demandes de position à la balise. Pour géolocaliser avec la fonction Alarme, sélectionnez là où les balises, puis choisissez votre mode d'alerte, soit par Alerte déplacement, vous alertera dès qu'elle dépasse la vitesse de 8 km heure, ou bien par Alerte choc, vous alertera dès que la balise subit une vibration. Pour retrouver l'historique de toutes les positions GPS reçues, veuillez y appuyer sur la fonction Historique. Vous retrouverez alors toutes les positions reçues par la balise avec les latitudes et longitudes GPS, l'heure, la date, la vitesse et le pourcentage de batterie restant. Mode Économie d'énergie Comme cela l'indique, cette fonction vous permet de mettre en mode Stand-by vos balises pour économiser la batterie. Le menu de configuration pour accéder aux différents réglages. La fonction Card vous permet d'afficher toutes les positions des balises sur la cartographie Google Maps pour vous permettre de tracer les positions GPS des balises configurées. Vous pouvez afficher la cartographie en mode Plan ou Satellite. Zoomez plus ou moins sur chaque position pour afficher le lieu exact de la balise. En appuyant sur le point, vous aurez le pays, le nom de la ville, de la rue, ainsi que les coordonnées longitudes et latitudes. L'heure et la date de réception et la vitesse de la balise TR LA 700. Sous-titrage Société Radio-Canada